Quand on souhaite créer un tableau de bord, il est souvent plus agréable de présenter les données avec une icône au lieu d'un bout de texte. Ce qui rend les données un peu plus visuelles. D'un coup d'œil, on peut voir de quoi il s'agit. Et donc dans ce cours, nous allons voir comment réaliser ces deux types de graphiques afin de les utiliser dans un tableau de bord d'une gestion de budget mensuelle par exemple. Donc ici directement, on peut voir en bas, on a un graphique du type anneau qui va représenter en fait la proportion des dépenses par catégorie. Donc là, on peut voir quelle catégorie est le plus où les dépenses sont faites le plus. Et on peut voir directement quels sont les plus grands, quels sont les plus petits, où est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent et ainsi de suite. Et puis à notre droite, on a plusieurs petites graphiques en fait qui vont représenter nos dépenses comparées à ce qui a été budgété. Ça veut dire d'ici d'un seul clin d'œil, on peut voir que voilà, dans les courses, on arrive au budget mensuel. Donc on arrive quasiment au bout du budget ainsi que l'habitation aussi, ça peut être le loyer ou le crédit hypothécaire. On voit que bon, on a encore la marge dans le transport, le loisir, on a encore la marge. Dans le côté assurance, on a encore du jeu aussi. Et en vêtements, donc en habit, on a encore beaucoup de marge. Donc on peut encore faire du shopping si on le souhaite. Je suis Daniel Duttonner, allez c'est parti. Nous allons donc commencer par créer notre base donnée et lui attribuer des catégories et des montants budgétés pour. Donc je vais me positionner plus ou moins ici. D'ailleurs je mets d'abord en plus grand, ainsi vous pouvez le voir un peu mieux. Donc je mets en B4. Je vais écrire le titre de mon tableau. Gory, voilà, on aura les dépenses. On a budgété. On a le pourcentage du budgété. Ce sera vraiment donc les titres de notre tableau. J'aimerais bien voir à tous. Voilà. Et on va donc lui donner quelques informations. Donc on aura les courses, l'habitation, le transport, le loisir, l'assurance et les vêtements. Et on va leur donner un budget mensuel, donc 500 euros. Ici ce sera 760, 200, 150. C'est un titre exemplaire. Voilà, vous mettez la somme que vous avez besoin de placer. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va faire un calcul ici. Donc on va comparer le pourcentage qu'on a déjà dépensé comparé au budget. Donc on fait est égal à. Je prends dépensé divisé par ceci. On n'obtient rien du tout. Parce qu'il n'y a rien dedans bien sûr. On fait un pourcentage. On va les tirer. On va prendre le tout. Placé donc dans un tableau. Oui, qu'on porte des en-têtes. Changer la couleur du tableau si vous le souhaitez. Vous laissez-le comme ça, c'est à vous le voir. Et on va placer donc quelques dépenses dedans. Donc 450, 750, 150, 120, 75 et 89. Ça aussi, je vais le mettre en format monétaire. Ainsi, on est consistant. Voilà, donc notre tableau est terminé. La première chose qu'on va faire avant de créer nos graphiques, on va donc remplacer. On va remplacer donc les catégories par des icônes. Comment on va faire ça ? On va se positionner ici, donc dans catégories. Donc on les course. On va aller dans insertion. Et tout à fait à droite, donc dans insertion, tout à fait à droite, on voit le symbole icône. Le symbole, pardon. On va cliquer sur symbole. Ici, donc on a plusieurs symboles qu'on va pouvoir ajouter dedans. Donc là, c'est des petits symboles, des icônes qu'on va pouvoir placer dans le texte si on le souhaite. On va prendre police. On va changer ça et on va chercher. C'est dans... Non, il faut que je retrouve ça. C'est... Non. Voilà, c'est ça. C'est c'est goyoui emoji. Voilà, c'est celui-là qu'on a besoin. Donc cliquez dessus. Vous allez descendre dedans ici. Donc vous descendez et là, vous avez donc toutes les emojis qui s'affichent et que vous pouvez donc sélectionner. Et donc on va prendre un pour les courses. Je cherche un caddie ou un panier, n'importe. Voyons voir. Voilà, super, on prend ça. On fait insérer. On voit qu'il s'est inséré dedans. Donc je vais fermer. Il suffit de supprimer le texte qui se trouve devant. Donc l'icône, c'est un texte en fait. C'est un texte qu'on a ajouté dans la cellule ici. Et je vais faire la même chose donc pour les autres catégories. On se retrouve juste après. Et donc voilà, j'ai placé des icônes au lieu des titres des catégories. Donc on peut voir directement qu'il s'agit des courses, de l'habitation, du transport ici, du loisir, de l'assurance. On peut mettre un nuage, on peut choisir ce qu'on veut ici. Et des vêtements. Donc ça, je vais mettre aussi bien au milieu. Donc je viens ici, je le place au milieu. Et on va commencer à créer donc notre graphique du type anneau. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donc sélectionner uniquement catégories et dépenses. On va donc dans insertion. On va venir ici dans le graphique. On va prendre un type anneau. Donc on voit le type anneau, il n'y a rien de spécial dedans. On va cliquer donc sur l'anneau. Donc on va quand même tout sélectionner. On va clic droit, mettre en forme. Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans options de série. Et on va donc placer l'épaisseur. On va la mettre à 25. Ainsi, on va rendre nos anneaux beaucoup plus gros. Par la suite, on va venir ici sur le petit signe plus. On va placer les étiquettes. On peut laisser comme ils sont. Et on va commencer donc un peu à se débarrasser, ce qu'on n'a pas besoin. Donc je n'ai pas besoin d'afficher le titre. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'afficher en bas la légende. On l'efface. On va l'agrandir un peu, notre graphique, qu'on puisse travailler un peu plus à notre aise. On va cliquer sur un nombre. Et ce que je voudrais faire, je voudrais le mettre. Donc on va dans options étiquettes. Options étiquettes ici. Donc on garde la valeur. Vous voyez le nombre. Et je veux un nombre. Et zéro décimal. Et on va changer un peu aussi. On va le rendre un peu plus gros. Et en gras. Nous disons que je vais le mettre à 16. Ça devrait être parfait. Une bonne taille ça. Et désormais, ce qu'on va faire, on va re-sélectionner donc ici. La même chose qu'on a fait, catégorie défense. On fait un copier. Donc ctrl-c copier. On va cliquer sur notre graphique. Et je vais faire un ctrl-v pour coller. Et automatiquement, on voit qu'il a créé un deuxième graphique dans le premier graphique anneau. Donc le premier graphique anneau, c'est celui-là à l'intérieur. Et le nouveau qu'on a créé, c'est l'extérieur. Ici, comme vous pouvez sûrement vous en douter, on va faire placer nos icônes dedans. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va venir ici. On va faire le bouton plus. On va afficher les étiquettes. On va cliquer sur l'étiquette. On va dans format des étiquettes. Options étiquettes. Non. Options étiquettes. Voilà. Et là, on va enlever la valeur ne m'intéresse pas. Par contre, non. Non. Ah, voilà. C'est ici. C'est nom de catégorie. On va cliquer dessus. Et on a donc nos icônes qui apparaissent dedans. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le mettre en gras. Et on va l'agrandir, même pas en gras. On va l'agrandir à 16 aussi. Ou même plus, si vous voulez. On peut le mettre à 20. Ça donne pas mal aussi. Et maintenant, on peut choisir. Soit on le laisse comme ça. On va simplement enlever la couleur de fond. Donc, remplissage aucun. Voilà. Maintenant, on peut dire. On peut le laisser comme ça, si on le souhaite. Soit on peut encore le décorer encore plus. Moi, ce que je vais faire, c'est enlever la ligne blanche. Je vais cliquer dessus. Je vais dans mise en forme. Je vais bordure. Je ne veux aucune trait, donc aucune bordure. Ainsi que l'intérieur aussi. Donc, je clique sur les lignes de l'interne. Et je fais bordure, aucune bordure. Ainsi, ça devient comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer la couleur à l'intérieur. Un peu plus clair, ou beaucoup plus clair que la couleur extérieure. Donc, je vais cliquer à nouveau dessus pour être sûr que je sélectionne cet élément-là. Je fais un clic droit. Je fais remplissage. Premier bleu, c'est celui-ci. Donc, on va prendre un plus bas qui est là. Pour l'orange, la même chose. Clique droit. L'orange, c'est celui-ci. Donc, je vais prendre un plus clair qui se trouve là. Le gris, clic droit. Le gris qui est utilisé, c'est celui-ci. Donc, je vais un peu plus bas. Voilà. Je vais prendre le jaune maintenant. Remplis ça, ce jaune-là. Je prends ça. Le bleu clair. Bien, faites attention qu'on clique bien à l'intérieur du graphique, mais pas sur les étiquettes. Alors, c'est le bleu clair, c'est celui-ci. Hop là. Et le vert. C'est le vert qui est là. Je l'ai un autre en plus clair. Et on a donc notre graphique qui ressemble à ceci. Qui est déjà pas mal du tout. On peut l'agrandir. Voilà. Et on peut le placer en dessous. Quoi qu'on fait autre chose encore. On va cliquer sur notre graphique main. On va cliquer ici-dessus. On garde la touche CTRL enfoncée. Et on va la dimensionner. Donc, si elle est dimensionnée proportionnellement partout à gauche, à droite, en haut et en bas. On vient ici et on va la placer. Elle est quand même au milieu. Un peu trop. Voilà. Et on la place au milieu. Voilà. Ça, c'est super. On peut enlever la bordure ici. Donc, on va dans format et on enlève. Donc, on ne tourne aucun. Ainsi, le petit cadre, il est parti. Alors, dorénavant, nous allons créer notre graphique qui va donc afficher nos dépenses comparées au budget. Donc, le pourcentage de dépenses déjà réalisées comparées au budget. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici. On va faire insertion. On va prendre un graphique. On va prendre un histogramme à barre ici. Oui, celui-là. On va le positionner. On va faire un clic droit. On va faire donc sélectionner les données. Et là, ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle série. Et on va dire que la série se nomme, on va prendre l'icône. Donc, simplement l'icône qui contient une valeur qui est celui-ci. Je fais OK. Je vais créer une nouvelle série. Donc, ajouter. C'est le budget, ça. On peut le nommer budget. Et qui aurait une valeur qu'une, donc de 100%. Voilà. Ce qui nous donne donc deux barres dans notre graphique. On peut le fermer, ça. Et maintenant, le but, c'est de faire passer donc ce graphique au-dessus de l'autre. Donc, on va cliquer ici-dessus. On va dans mise en forme. On va dans option de série. Et sur donc superposition, on va le placer à 100%. Donc, on veut qu'il soit l'un au-dessus de l'autre. Le problème, c'est que le premier est passé au-dessus de l'autre. Donc, on ne voit pas le pourcentage. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un clic droit. On va dans sélectionner les données. Et celui-ci, avec nos données même, donc nos pourcentages, on va le faire descendre. Donc, on clique sur la petite flèche ici. On le fait descendre. Et on voit que ceci, il apparaît. Et donc, ceci, il est donc visible à nouveau au-dessus du pourcentage. Le problème qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas vraiment proportionné. Donc, on va faire un double-clic sur la barre dessous. Donc, l'axe dessous. On va donc dans format de l'axe. Le dernier. Donc, on va ici dans option des axes. Option des axes. Et on met minimum à zéro. Je fais entrer. Et je mets le maximum à 1 pour donner donc 100%. Et donc là, on voit vraiment qu'il s'agit de 90%. Donc là, on voit vraiment que c'est 90% qui ont déjà découvert des 100%. Sans aucun problème, on peut voir ça. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enlever les légendes. Donc, j'enlève la légende ici. J'enlève celle qui se trouve en dessous. J'enlève les petites barres aussi. Je clique donc sur mes graphiques. Je vais nouveau donc dans la mise en forme. Et là, ce que je vais faire, c'est largeur de l'intervalle. Je mets zéro. Ce qui nous permet de prendre donc toute la largeur, donc toute la hauteur de notre barre ici. Je peux l'agrandir. Donner la forme que je veux. Hop. Je vais donner quelque chose qui ne se ressemble pas à ceci. Je repositionne là. Donc, oui, plus ou moins, ça sera parfait. Et dorénavant, on va faire afficher le pourcentage de notre graphique. Donc, on va cliquer dans la partie bleue ici. Donc, vraiment être sûr qu'on a sélectionné la partie bleue, donc la barre bleue. Donc, la barre qui contient le pourcentage. On va faire un plus. On va ajouter une étiquette qu'on va placer donc intérieur basse. Voilà, qui se trouve ici. On va aller donner une autre forme. On va mettre une couleur blanche. Je vais le mettre en gras et je vais donner une taille de 30. Ainsi, ça se voit plutôt bien. Désormais, on va faire en sorte de faire afficher l'icône. Je clique sur mon graphique. Je vais ajouter une nouvelle série. Je fais sélectionner les données. Je fais ajouter. Je vais montrer, donc, icône. On va nommer icône, tout simplement. Voilà. Et les données de l'icône se trouvent où ? Ceci. Pardon. Et ça, je vais prendre. Voilà ce qui se trouve là. Si on a la forme de l'icône qui s'affiche. Je fais OK. Pour oublier que ceci, c'est pour notre icône. Je fais OK. On fait un clic droit dessus. On va créer, donc, modifier. On va dans graphique combiné. Et le dernier, c'est le dernier qu'on a créé pour afficher l'icône. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer celui-ci en nuage de poids. Je fais OK. On ferme. On fait OK. Et donc, on a nouveau notre ancien graphique. Sauf que désormais, on a une petite boule qui s'est ajoutée ici. Et on va un peu devoir la modifier. Donc, je vais faire un clic droit de nouveau. Je vais aller en sélectionner des données. Je vais aller tout en bas. C'est celui-là qui contient la petite boule. Je fais modifier. Et désormais, on a une nouvelle axe qui est apparue. On va reprendre celui-ci. Je vais le couper. Le colon. Je vais le couper. Ici, je vais indiquer 0,5. En haut, je vais donc le placer à coller. Donc, coller les données qui se trouvent. Et donc, ici, on va placer les données qui se trouvent là. Le pourcentage. Je fais OK. On fait OK. OK. Voilà. On va faire un double clic sur l'axe. Ici, on va arriver dans la format de l'axe. On vient ici, option de l'axe. Et de même, on fait donc 0, entrée. Et ici, on met un 1 pour avoir les 100%. Ainsi, il se trouve bien proprement au milieu, ici. Ce qu'on va faire désormais, c'est afficher. Donc, bien cliquer sur la petite boule qui se trouve là. On va faire afficher l'étiquette de données. On va cliquer sur l'étiquette de données. On va aller ici, dans... Je ne sais jamais comment ça s'appelle ça. Option d'étiquette. Voilà. Et on va donc faire afficher le nom de la série sans la valeur. Donc, on a uniquement le nom de la série. Ce qui s'affiche. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer dessus et on va le positionner à l'intérieur. Donc, on va le mettre à gauche. Voilà. On va le mettre en blanc aussi, celui-là. Donc, je le mets en blanc. Et on va le donner une bonne taille aussi. Voilà. Ça, c'est une bonne taille. 30. On peut enlever maintenant l'axe. On n'a plus besoin l'axe. Et donc, voilà. Désormais, quand on va faire des dépenses, il va bouger avec. Et on voit qu'il bouge parfaitement. Donc, on voit qu'il suit en fait l'axe. Donc, au plus qu'on va dépenser, au plus loin qu'elle va aller notre barre de progression vis-à-vis au budget, et bien, simplement, l'icône va nous suivre. Par contre, on va le petit point gris qui est là. On va le faire enlever. On clique dessus. C'est le point gris. On va dans remplissage ici. On fait, donc, c'est des marquages. Aucun. Voilà. Donc, marquage. Aucun. Remplissage. Je veux aucun non plus. Voilà. Et il est disparu. Donc, désormais, le petit point n'existe plus. On va reprendre notre graphique. On va aller dans format. Et on fait remplissage. Aucun remplissage. Ainsi, c'est transparent derrière. Donc, on peut le mettre où est ce qu'on veut désormais. Mais on va faire autre chose de spécial. On va prendre un rectangle. Donc, on va faire une insertion. On va prendre un rectangle avec des coins arrondis. Voilà. On donne une bonne taille. On prend le coin qui est là. Le point jaune. Et on va le tirer sur le côté droit pour que ça forme donc une belle courbe. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va désormais voir quelle couleur dans ce graphique-ci correspond à la catégorie des courses. On va accéder le bleu. C'est parfait. C'est le bon. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de copier. Je fais un CTRL-C. Je viens dans la barre bleue ici. Bien sélectionner la barre bleue. Et je fais un CTRL-V pour le coller. Et ça devient donc... Ça va prendre la même forme que la petite forme qu'on a créée ici. On va faire la même chose donc pour le budget. On va le mettre en gris. Donc je vais changer la couleur ici. Je vais prendre la couleur. Je vais prendre la couleur gris. Comme ceci. Ça, c'est un bon gris ça. Je ne vais mettre aucun contour dedans. Je vais copier. Et faire la même chose. Mais ceci pour le budget. Donc ici, derrière, je colle. Et on obtient le résultat suivant. On va revenir ici. On va enlever donc la bordure. Parce que je ne veux pas de bordure. Voilà, voilà. Et on a donc notre graphique qui va afficher la progression de nos dépenses comparées au budget. Qui est à 60. On va remettre ça à 450. Voilà, on arrive à 90%. C'est parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est reprendre notre graphique. Le copier. Venir en bas. Le coller. Bien voir. Vous n'avez pas sélectionné votre graphique quand vous collez. Sinon, vous allez coller au-dessus de l'enregistrement graphique. Donc, copier. Allez sur notre cellule et collez-le. On va prendre ceci. On va le positionner juste en dessous. Et cette fois-ci, on va faire un clic droit. On va sélectionner les données. On va changer les données parce que les budgets restent les mêmes. C'est 100%. Par contre, ici, on va modifier vu que ce n'est plus la catégorie course qu'on va faire mais la catégorie logement. On clique dessus. Et la même chose pour le pourcentage. On descend. Voilà. Ça, c'est fait. De même pour l'icône. On fait modifier. Donc, l'icône se trouve ici désormais. Et la valeur se trouve en dessous. Je fais OK. OK. Donc, désormais, c'est une maison que ça fiche. Et on va devoir faire la même chose de nouveau. Donc, pour la format. Donc, on va prendre insertion. On va prendre celui-ci. Voilà. On retire ça complètement sur le côté. On a vu que on va enlever le contour. Sa habitation, c'était l'orange. Je vais copier. Je viens ici. Je vais coller. Voilà. Je vais diminuer ceci. Ainsi, je peux travailler plus à mon aise. Voilà. On voit un peu mieux ce qui se passe. Donc, c'est parfait. Par contre, il manque une étiquette de données. Ce n'est pas grave. On fait donc étiquette de données affichée. Il y en avait dit que celui-là, c'était intérieur basse. Voilà. Ça, on peut garder de côté. On va utiliser de toute façon. Pour ne pas devoir cliquer ici, mettre à 30 en blanc et en gras. Il y a une technique beaucoup plus rapide pour faire cela. Donc, je vais recommencer. Je vais faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà. Donc, je viens ici. Je clique sur l'étiquette ici. Bien voir, on est sur l'étiquette. Je fais un CTRL-MASH copier. Donc, c'est CTRL-MASH C. Je viens ici donc bien voir l'étiquette sélectionnée. Je fais un CTRL-MASH V et on obtient donc le même format que précédemment. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire la même chose pour chaque catégorie. Et je vous retrouve juste après. Et voilà donc le résultat final que vous devrez donc avoir. Voilà. J'espère que cette méthode vous permet de réaliser des beaux tableaux de bord qui représentent visuellement vos données sans devoir trop lire de texte. Alors, on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 !